Qu'est-ce qui lui prend autant de temps de vrai ? Bah disons que... Je comprends pas, ça fait 4 jours qu'elle est morte, comment ça se fait qu'elle vient pas ? Comment ça se fait qu'elle vient pas ? Quoi elle est morte ? Hein ? C'est pas un vrai texte ! Dents de sagesse... Ayu... Non allez une petite dents de sagesse de polka. Hmm... Une porte... J'ai besoin d'envoyer le newspaper que Sébastien a consulté. Hmm... Ah oui, il est en mode... Oh Zep. Hmm... Toujours la classe Amar. On revient de là, j'arrive pas. Enfin... Un effet de perspective qui me... Qui me trompe l'œil. Je ne sais pas... Oh qui c'est ? Je ne sais pas ! Oh, qui c'est ? Ha 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 ! Il y a quelque chose ici. Une note d'une certaine Sylvia qui dit... Professeur Hasha, remember to pick up your typewriter and the rest of your belongings from the library task. This is the university library. If you need your own space, you can use your office. If Hasha left documents in there, it may be worth taking a peek too. I think this is part of what Hasha was investigating. Let me see... Oh God, did you read that ? Argos Le Grant, heir to the Le Grant family and owner of the LGA Incorporated business conglomerate, has died under mysterious circumstances along with his wife and eight-year-old daughter. It occurred last night at the family's holiday home, where they were spending part of the spring after the famous magnate's most recent trip. While police remain open-minded in their official statements and maintain that all lines of inquiry remain open, popular theories suggest that the family feel victim to a violent robbery, leaving the younger daughter, Ariadne, the sole survivor. She is currently safe in police custody. Oh my God, they're all dead. This is a dead end. Hasha left some documents at the library. Maybe there's something there. It's all that's left to check. This is a dead end. le gymnase dans cette enquête, je vous préviens, ça va vite sentir le gymnase. Tout le monde a bossé, tout le monde a bossé. Je pars du principe que lui, il chapeaute tout, tu vois. C'est le retour de René. René ? I'll handle this. Keep looking. I'll report back ASAP. Il parle fort ! Pourquoi ils sont nus ? Oh non ! Il est plus haut de taille. Non, en même temps, c'était pas facile. Je dois trouver le bureau du professeur Hachier. C'est encore plus creepy. C'est bizarre d'avoir un vieux livre abandonné au milieu de nulle part. Laisse-moi réfléchir. Au milieu de nulle part. Tu veux dire un vieux livre dans une bibliothèque ? Ouais, c'est super chelou. Je suis grave d'accord. Oh non, mais... L'angle de vue de ses morts. Oh ! Les ordinateurs du personnel administratif, il pourrait s'avérer utile de consulter les registres pour voir qui étaient présents. Il a pris du matériel. Journal de la du 27 août. Il est plein de tâches de café. C'est pas moi, hein ! C'est pas moi, hein ! Une soudaine éclabussure. J'ai jamais renversé un pot de quoi que ce soit. Intéressant, c'est livre traite de sciences occultes. Ils ont ouvert et abandonné sur le sol. Et peut-être professeur Hachier qui les lisait. Je parie que c'est l'écriture de Hachier, mais je peux distinguer que les mots que c'est notre. Ah ! C'est une assez grande sculpture, hein ! J'espère qu'elle est bien fixée à ça. Bonjour, je suis capitaine pragmatique de la police du Luminol. Oh, et si ça tue ! J'espère qu'elle est attachée ! Parce que sinon, si elle est pas attachée, elle tombe ! Si elle tombe, elle est cassée ! Oh ! J'ai bien fait de venir ! Sacrée bibliothèque ! Quoi, un livre ? Oh ! C'est original ! Qu'est-ce qu'un livre peut bien faire dans une bibliothèque ? J'espère qu'il y vienne attachée, lui aussi ! Attention, c'est calme ! Ouais, 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 grave. Des livres en arabe, peu importe pour le moment. Vous savez que le Necronomicon, à la base, est en arabe. Juste ! Je dis ça, je dis rien ! Voilà, expression 500 points et Gryffandor. Oh ! Ah, moi j'ai une carte de bibliothèque, ça fait pas ça, hein ! Ah, ça fait pas ça ! Sa seule réaction, c'est « Ah ! » Elle manque. Oh ! Oh ! Oh mais ! Rayon Cuisina ! Bah du coup, non ? Oh ! est-ce que tout le monde a remarqué que tout a pris 10 milliards de degrés en fait tout a pris un niveau quoi heureusement que j'ai des mollets je n'ose pas avancer je vous jure je ne sais pas à qui appartient à ce bus mais il devait s'agir d'une figure d'autorité c'est comme dans indiana johnson il n'avait pas le passeport pas de billets je veux aller faire du luminol je vais impressionner les collègues je ne sais pas 1 Arrête ! Non, pas... Dans lequel Atom était généralement représenté comme un disque solaire émettant une série radiale de bras terminés par des mains. Chacun de ces mains était un Ankh, c'est-à-dire un symbole de la vie, des offrandes recueillies, même si aucune image anthropomorphique commune dans la mythologie égyptienne n'a été préservée. Certaines de ses représentations de disque solaire l'ont été dans le cadre de sa révolution religieuse. Akhenaton, pas le rappeur bien sûr, s'est débarrassé de toutes ses représentations humanoïdes. Mais à en croire, avec un accent, en croire de nombreux égyptologues, il a également créé la première religion monothéiste. Il a désigné le pharaon comme l'unique représentant du dieu sur terre, dissociant et discréditant ainsi le clergé. Bien que tous ces changements puissent être expliqués comme une conséquence de la situation politique tumultueuse d'alors, la vérité est qu'il existe des points d'ombre à cette explication et que les experts n'ont pas occulté. Par exemple, personne ne sait pourquoi Khenaton a soudainement décidé de révolutionner les temples autrefois fermés, sombres et où la dissimulation du divin était primordiale en les remplaçant par des temples spacieux et à ciel ouvert pour lesquels l'éclairage était le plus important. Il existe également d'étranges représentations où Aton est remplacé par une figure anthropomorphique sombre, ou peut-être opposé à celui-ci, d'où émane également une série radiale de bras, mais dans les mains desquelles l'anque n'est pas représentée. Ok... Ok... Hmm... Hmm... Dans mon pays d'origine, chaque fois que je devais m'asseoir dans un fauteuil comme celui-ci, c'était comment prendre l'offre d'une personne trop puissante pour payer de ses crimes. What ? C'est bon, il y a un truc là-haut. Oh, je fais attention, j'essaie de voir l'angle là. J'ai pas envie de descendre par là, hein. L'image semble intacte. Je pense pas que... Je dirais Daniel. La toile qui me juge. Non, la toile, elle est en train de faire... Hmm... Non, non, je pense qu'il faut pas descendre par l'escalier, hein. J'ai pas envie de descendre par l'escalier parce que je... Je pense... Enfin... J'ai appris que c'est un piège, mais c'est... On la pré-shot, hein. On a, sur les moniteurs, le danger qui... qui court, là-dessus. C'est un piège. Woh! 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 Ok. Ah, je peux roter. Attendez. C'est-à-dire qu'il faut qu'on pré-shot le cheminement comme dans un labyrinthe, à partir de la descente des escaliers ? Ok. Ah, ce sont des escaliers, là, non ? Ce sont des escaliers ? Je pense que c'est du parker. Non, non. Ce n'est pas du parker. Vous m'avez pris pour qui ? J'ai un stylo ! J'ai un stylo ! J'ai même une feuille. On va appeler la mort... Poète. Je viens de voir la marque des écrans. Vous l'avez ou pas ? Vous êtes plutôt Sony ou Samsung ? C'est pour savoir. Vous savez quoi ? On va aller voir à quoi ça ressemble. Même si je n'en ai pas très très envie. De la mort ? Non, non, mais il ne va pas mourir aussi jeune. René ! Ne va pas trop vite, ne va pas trop vite ! Je mettrais bien tout mon luminol ici. Oh ! Il n'y a aucune info ! Il n'y a aucune info ! Il n'y a aucune info ! On ne voit que sur les caméras ! J'espérais, genre, je ne sais pas... Il y a quelque chose ! Oui, j'ai un plan ! Voilà mon plan ! Dès qu'il s'agit de critiquer les tâches de café... Alors, à du monde... Est-ce qu'ils vont voir le luminol que j'ai fabriqué ? Alors... Euh... On descend... On arrive en face de ça. Au moins, on a identifié le truc. C'est qu'on arrive face au bureau. On est d'accord avec ça. Donc, face au bureau, on va à droite. On n'arrive pas par là-bas. Donc, ce n'est pas le poète. C'est ça. Donc, je refais le plan. Deuxième plan ! Jamy ! On arrive... Devant les escaliers qui réunissent, il y a un mur. À gauche, c'est poète. Donc, à droite, ce n'est pas poète. Le retour, il est contre poète. À gauche, c'est poète. Là... Oh, c'est giga poète, là. On arrive en face. Donc, ouais, ce n'est pas à gauche. C'est à droite. Donc, à droite. Bah, il me faut l'info, là. On descend par les escaliers. On arrive à droite, c'est OK. Au fond, c'est juste très visible. Il faut qu'on sache ça. Donc, à droite. C'est là où il faut qu'on arrive. On arrive, hein. C'est vraiment le mur. Elle arrive là. Et à partir de là... Enfin, tout le monde arrive là, en fait. Je pense qu'il faut... Je pense qu'il faut aller au milieu, en fait. Et genre, juste rester au milieu. Quand tu restes au milieu... T'arrives au bureau. Et tu ne fais rien d'autre, en fait. OK. Et concentration. Celui qui m'aide à la caméra à péter, là. On descend. Où est-t-il ? Pas trop proche du bureau, mec. On descend. Où est-t-il ? On descend. On descend. On descend. En fait, on descend. On descend. On descend. Et mes sous-vêtements. Naturelle, t'es l'impression que ça. Sinistère nature, un ancien volume qui raconte les enquêtes effectuées par le Grand et ses compagnons. Y'a qu'une page ? T'assois pas, t'assois pas, t'assois pas, t'en tournes pas, t'en tournes pas, pas ton dos, pas ton dos. C'est pas... Quoi ? J'ai mieux de sortir d'ici. T'es con ! Alors c'est bon ? En plus de 1900s, sinistère nature, c'était une sorte de narration de la Grand et ses compagnons sur le Grand et ses compagnons par anormaux. Et c'est une de ces dernières pages, marked par est la chère. Les records de l'unanimé, Saint-Cécilia s'abbe. Saint-Cécilia, le patron saint du musique. I'm not sure what Husha wanted when he set out in Legrand's footsteps, or how long he planned on doing it, but it was a start, the best place to start looking, before it gets too late. On avait tout bon. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? C'est l'épisode 4 ou c'est là ? Sébastien ? Quoi ? On joue à chair ? On joue à chair ? On joue à chair à Sainte-Cécile ? Quoi ? Mais non ! Mais le mind game ! Mais non ! 54 ans, source de lumière briquet. Un personnage excentrique avec des goûts traditionnels. Il est un écrivain prolifique de fiction historique qui combine création littéraire et enseignement. Il est habitué à voyager à travers le monde pour enquêter sur des événements peu connus, qui l'inspirent pour ses prochains travaux. Cependant, son dernier séjour s'est avéré très différent des précédents. Ok. Isaac, mon cher ami, vous ne savez pas ce que vous avez fait avec cette boîte à musique maudite. « Avant que vous ayez pu m'avertir, nous avions tous écouté la musique. Maintenant, je me retrouve piégé dans une course tragique contre la montre. » « Si je vous rendais la boîte, bon sang, j'étais si idiot. » « Nous avons été sottes toutes les deux. » « J'ai menti, Isaac. » « Je suis désolé. Il faut juste que vous résistiez pendant que je monte. » « J'ai quitté la maison sans le dire à Catherine. Comment j'aurais pu expliquer quelque chose comme ça ? » « Je pensais qu'elle ne me croirait jamais et j'ai eu tort. » « Mais c'est maintenant trop tard. » « J'espère que vous êtes tous en sécurité. » « Euh, 4 sur 10 ? » « Et que vous trouverez la force de me pardonner. » « Je dois mettre fin à tout ça une fois pour toutes. » « Pour ma famille, pour vous et pour ma propre santé. » « Argos le Grand. » « Tout tourne autour de ce nom. » « C'est la personne qui a fabriqué la boîte et a écrit la mélodie. » « Je sais qu'il est mort en 1913. » « Les journaux de l'époque ont parlé d'un violocombriolage chez lui. » « Tout le monde est mort sauf Adrienne. » « L'affaire a été classée mais quelque chose n'est pas logique. » « L'enquête de police a été beaucoup trop courte. » « Et les corps n'ont pas été enterrés mais incinérés. » « Je crois, je crois qu'ils ont essayé de cacher la vérité. » « J'ai découvert que le livre Natura Tenebrosa a été écrit par deux collaborateurs de Le Grand. » « C'est de là qu'ils l'ont suivi à travers l'Europe à la recherche d'informations sur des légendes ridicules. » « Tout aussi invraisemblables les unes que les autres. » « L'affaire dans le livre, j'ai suivi sa trace pendant des semaines. » « J'ai visité chaque endroit, suivi tous les indices concernant cette mélodie. » « J'ai atteint la dernière étape de son voyage dans le Nord. » « Je me suis retrouvé dans la ruine des airs de la baie de Sainte-Cécile, désormais recouverte de neige. » « En 1912 s'est déroulé le concert annuel en l'honneur de Saint Petrone de la Musique. » « Le Grand n'était pas là à l'époque, mais il est venu enquêter juste après. » « Toutes les personnes qui ont assisté au concert sont mortes ou ont disparu dans des circonstances mystérieuses. » « Quoi ? » « Et l'abeille a été abandonnée. » « Le lien est évident, je sais qu'il doit y avoir quelque chose ici. » « Un indice qui pourrait être utile. » « Sinon je n'ose même pas penser au futur. » « Je peux à peine distinguer ce qui est réel de ce qu'il n'est pas. » « Quelque chose m'observe, me suit. » « C'est un modo ou un viewer. » « La mélodie continue de me hanter. » « Elle se répète constamment dans ma tête. » « À chaque minute qui passe, elle devient encore plus effouvantable et étrangère. » « Je vois de l'obscurité tout autour de moi et les ombres me guettent dans les recoins. » « Je vois mon monde se transformer en quelque chose d'autre. » « Je vois un autre endroit. » « La figure noire, je ressens son... » « Elle est ici. » « Avec moi. » « Deux octobres 1998. » « Interlude au bout de la route. » « C'est la première fois qu'on joue. » « Maintenant, j'hésite à allonger les murs. » « L'ambiance est incroyable. » « Je vous jure. » « Merde. » « La porte a dû fermer avant. » « Quand j'ai quitté la pièce, il y avait une fissure. » « Traditionnellement, j'avais un outil à y mettre. » « Genre ça. » « Un stylo plume. » « J'ai encore des livres à écrire. » « C'est ouf l'ambiance qui s'arrive à renouler. » « C'est incroyable. » « C'est incroyable. » « Incroyable. » « Tout est fou. » « Et la musique d'ambiance. » « Un outil permettant de labourer les champs. » « Assez rouillé, mais toujours solide. » « Je pense qu'on peut ouvrir là. » « Je pense qu'on peut ouvrir là. » « Je pense qu'on va monter les escaliers. » « On vient de là. » « Mais je suis époustiqué. » « Tout est parfait. » « Tout est incroyable. » « Mets ta vie qu'on va revenir ici avec Daniel. » « Je me demande s'il n'y a pas un truc là-haut. » « Je n'ai pas les angles. » « C'est le bon endroit. » « Ouh là. » « Si je comprends bien comment on s'organise toutes ces feuilles, elles sont là depuis des décennies. » « Certains de ces livres pharmaceutiques doivent être de véritables joyeux. » « Joyeux. » « Mais ils ne servent à rien. » « Pourquoi s'est allumé ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « On dirait un ressort, une sorte de mécanique hydraulique. » « Je pense que l'eau a commencé à s'écouler quand j'appuyais ce ressort, mais il n'arrive pas suffisamment pour déplacer cette bibliothèque. » « Cette musique d'ambiance, je vous jure, elle est incroyable. » « Elle est incroyable. » « Des plantes où sur ces boîtes ? » « Des assiettes sales. » « Je dirais que cette bibliothèque n'a pas été réparée comme les autres. » « Les cons étaient animés. » « Ok, je pense qu'il faut ouvrir en bas. » « Je pense qu'il faut ouvrir en bas. » « Je vais vous remettre de l'eau ici. » « Je pense que le passage en bas, avec les planches, il faut les retirer avec de l'eau. » « Ils sont où ? » « Un carreau de verre est cassé, il a l'air si froid. » « Un couloir derrière ce mur, on dirait que quelqu'un essaie d'entrer ou de sortir. » « Il y a même mon ombre portée à mesure que je m'approche à l'intérieur. » « Il y a une suite de mouvements. » « Cours pas, cours pas, cours pas. » « J'ai mon cœur qui se met à battre. » « Quand vous entendez un tout petit peu le cœur qui se bat comme ça, il bat. » « Sachez que j'ai la manette qui s'énerve. » « Dites-vous qu'à chaque fois, il y a une répercussion là-dessus. » « Je ne sais pas. » « L'appareil quand je passe le palier, je ne sais pas à quoi m'attendre en face. » « Oui, il faut que j'utilise un... » « J'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. » « J'ai vu, j'ai vu. » « C'est là ? » « C'est là ! » « Je sais pas. » Ça n'a pas fonctionné, l'eau ne coule pas ici, ok. L'eau des seaux. L'eau dans ces seaux pue les égouts. J'imagine qu'on peut devenir malade rien qu'en respirant cette odeur. Dis-toi qu'il y a pire en ce moment. L'Ictio fuit partout. Un litre sombre en osabonde coule sur toute la surface de la table. Il neige encore, j'espère que le bateau s'est arrêté. C'est encore plus difficile de sortir et d'y rentrer. Ça n'a pas fonctionné, l'eau ne coule pas jusqu'ici. Il est même comme ça quand la porte elle s'ouvre. Ouais, je pense qu'il pourrait y trouver un... Tout, tout est incroyable. Viant fort comme celle que Catherine a mis dans son jardin, je me demande si je leur manque à elle, à ses enfants. L'air est rempli de mouches et une odeur nauséabonde. L'odeur est encore pire que l'apparence, si c'est possible. Oh, oh ! Il y a quelque chose en bas qui bouge la canalisation. Je dois retirer les toilettes ? Le système de plomberie est très compliqué pour les simples toilettes. Je pense que oui, on va déboucher. Pas à la main, pas à la... Je ne pense pas avoir besoin de quelque chose d'aussi dégoûtant. Si il n'y a aucune incidence avec ça, c'est un coup de génie des devs. Parce que plein de gens n'auraient rien fait. Je ne changerai pas demain les briquets comme ça. Je crains le pire, parce qu'on m'arrive exactement à peu près à un genre de climax qui se met en place. Et je ne sais pas ce qui va se produire là-même. Lave-toi les mains. Lave-toi les mains ! Mets-toi dedans ! Qu'est-ce qu'il y a là ? On a eu accès. Les systèmes de tuyauterie sont très complexes. C'est ce qu'on va voir. La musique d'ambiance est absolument énorme. Tout est minutieux. Et on a un level-up. L'épisode 3 est vraiment un level-up. Quel soulagement d'allumer un bras zéro. Moi, je t'aurais plus pensé que le soulagement viendrait du fait que tu te laves les mains. De vieux et misérables bases d'argile. La table en bois est dégueulasse à cause de l'immunité. Tu n'as pas vu ta main ? Tu as tuéauterie. Fuis depuis des jours, des mois, des années. Je pense qu'on a activé ce qui doit être. Je pense qu'on va y retourner. Sauf que c'est là où je crains. C'est là où je crains. On est d'accord, il n'y a eu aucune attaque jusqu'à maintenant. On se rend dans l'autre pièce. Il faut monter. C'est ça. C'est moi ou tout ça sombrit derrière ? C'est l'ombre Mais même ça, non. Il ne semblait pas que c'était aussi sombre. Ok. C'est juste une étangère. C'est juste une étangère. C'est juste une étangère. Il y a quelques ustensiles. Tu sais quoi ? Je prends la serpe. Je prends la serpe. La serpe, Emile. Oh la serpe ! Je ne voudrais pas perdre mon temps en regardant des plantes. Eh bah si je n'ai pas du mon temps. Oh la ! On est d'accord sur ce qu'on est en train de voir. On est d'accord sur ce qu'on voit là. On est d'accord que... Ouais. Ça a été écrit par le père Malachias. C'est un nom de démon ça, non ? Prieur de la paix. Sainte Cécile à propos du comportement des moines. Il y a quelques jours, j'ai vu les frères exécuter un étrange rituel. Ils se sont assis à tour de rôle devant un miroir, face auquel ils ont allumé, puis éteint la lampe. Ceci devrait être considéré comme un témoignage écrit de tout ce qui a été découvert et qui m'a été transmis, car cela peut s'avérer utile à quiconque le trouvera. Assis devant le miroir, ils observent leur propre reflet et tout ce qui se trouve derrière eux. Ils éteignent ensuite la lampe, ou en réduisent l'intensité des flammes au point que leurs yeux, aveuglés par la lueur précédente, ne voient plus. Ils la rallument ensuite pour observer encore une fois leur reflet et tout ce qui se trouve derrière eux, répétant le processus à plusieurs reprises. Et parfois, Dieu nous vient en aide. Le reflet apparaissant dans le miroir n'est pas ce qu'il devrait être. Je ne peux même pas décrire les horreurs qui apparaissent. Le simple fait de les faire apparaître est une insulte envers notre Seigneur. Mais je dois préciser que plus la fréquence d'apparition de ces horreurs est grande, plus elles se rapprochent, et moins nous avons de temps jusqu'à ce qu'elles ne soient plus de simples réflexions. Ok. C'était qui ? C'était quoi ? Vous vous rappelez que les miroirs sont brisés ? Même dans le premier épisode ? Il n'y avait pas ça au plafond ? Tous les miroirs étaient pétés, on se demandait pourquoi. Les bruits des moines désespérés. Pourquoi il y a-t-il autant de corps empilés ? Le mur était furieusement recouvert de croix. Je comprends l'espoir qui a conduit à ça d'ayant vécu moi-même. Le bruit du bois qui se tord, le bruit du cordage au plafond. Quelqu'un s'est assuré que personne ne rentre ou ne sorte. Ok. Oh. Non ! Non non ! Ah non ! Ah non ! Non ! T'es con ! T'es con ! Ils sont forts ! Ils sont forts ! Ils sont tellement forts ! Blanc, Il s'effvient dans une aff IPvier ! Les памisnts, les papi..! Undez-zout.